Donc si tu fais ça, tu auras tout ce que tu veux, le monde sera à toi, à condition que tu n'abandonnes pas comme 87% de la population qui abandonne et qui après ils disent que ça ne fonctionne pas. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner les gars, on veut aller au 100k les gars, on fait comment là ? Il faut s'abonner, il faut s'abonner les gars, c'est comment ? Il y a des notifications évidemment pour pouvoir recevoir ta dose de motivation chaque matin, chaque matin les gars. D'accord, je vais faire un effort, voilà, pour te mettre des terres et toi tu fais un petit effort, tu t'abonnes, voilà, c'est cadeau. Ici c'est Jonathan Hachi, souviens-toi de ce prénom mon gars, n'oublie jamais, ok ? L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, motivé à passer action et créer ton business en ligne les gars. La vérité c'est un influenceur 2.0, comment je dois tout lire ? L'argent suit l'attention, c'est comme ça depuis la nuit des temps, j'en ai fait une vidéo, j'ai dédié une vidéo carrément à ce sujet. Ok, de toute façon tu as trouvé une description pour pouvoir aller plus loin et commence pas à trouver des excuses, moi j'ai créé mon business en ligne. Ok, en 2016, c'était sur le saxophone, un truc tu vois, tu te dis, business au saxophone, c'est quoi ça ? Comment ça ? Je vais donner des formations sur comment apprendre à jouer au saxophone, ok ? J'ai fait le lancement en 2016, j'ai fait 20 000 euros en une semaine, donc les gars, et j'ai grandi à Évril dans 91, j'ai redoublé mon BEP dans le quartier des Pyramides. Donc les gars, arrêtez de trouver des excuses, juste passez à l'action, t'as ton description si jamais tu veux aller plus loin. Il va vraiment falloir que tu arrêtes de faire ça si jamais tu veux t'enrichir, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, soit bien à l'affût parce qu'à la fin de cette vidéo tu sauras exactement ce qu'il faut faire pour t'enrichir finalement. Mais surtout ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'en fait le problème avec les gens c'est qu'ils font n'importe quoi et qu'on leur dit, bah non les gars vous faites n'importe quoi là, arrête tes bêtises. Non je pense que tu devrais faire comme ça, non, non, tu vois le problème c'est que les gens il faut les déséduquer et se rééduquer, c'est exactement ce que j'ai fait. De toute façon tu ne peux pas avoir des résultats différents dans ta vie si jamais tu ne penses pas autrement, ça a du sens ou pas ? Ouais des fois je suis le philosophe, tu vois. Donc déjà première chose l'argent c'est un outil, ok, parce que les gens il y a trop d'émotion autour de l'argent. Dès qu'on parle d'argent les gens ils deviennent fous, ils pètent les plombs. Quand on parle d'autre chose ils sont tranquilles, normal, quand on parle d'argent ils pètent les plombs, pour tout et pour rien. Il y a toujours un problème, toujours un truc. Pour te donner un exemple, tu vois moi j'avais fait ma chaîne YouTube sur le saxophone, la première. Et j'ai toujours fait cette nouvelle, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'ai toujours fait ça tu vois. Et je sais pas j'ai atteint au moins les 10k d'abonnés sur ma chaîne saxophone, tu peux taper c'est j'attends le saxophoniste. Et j'ai jamais eu de remarques sur mon intro, je veux dire les gens n'ont jamais fait de remarques spécialement sur cette intro. Et quand je suis venu, et j'ai fait sur la santé aussi, pareil personne ne m'a rien dit. J'ai fait une chaîne YouTube sur la santé, personne ne m'a rien dit. J'ai fait une chaîne YouTube sur le business, où je commençais à parler d'argent, comment tu peux faire de l'argent, parce que j'ai réussi à le faire, je peux te dire comment faire machin. Et là il y a des gens qui me disent, ouais bah par contre ton intro elle est flinguée. Des gars dès qu'on parle d'argent, ils sont perdus des gars, trop d'émotions. Donc l'argent c'est un outil, c'est comme un couteau, un couteau ça peut faire la bonne cuisine, comme ça peut tuer des gens. A un moment donné les gars, c'est basique quoi. Ok, donc trois choses que tu peux faire avec ton argent. Le dépenser, ça c'est le préféré de tout à chacun. L'économiser, voilà économiser. Ou la troisième chose, l'investir. On va prendre un exemple, tu connais Mac Jordan, le GOAT. Le GOAT si tu ne connais pas, non je ne parle pas de LeBron James, je parle de Mac Jordan, Mac Jordan. Les anciens ils sont où ? Mac Jordan aujourd'hui il est milliardaire. Et chaque personne qui achète une paire de Jordan, enrichisse Mac Jordan. Jusque là tu me dis, c'est logique. Et pourtant les gens qui achètent les paires de Jordan, elles ne sont ni millionnaires, ni milliardaires, ni même riches. C'est-à-dire au moins 10K par mois par exemple. Non ? Les gens ne sont pas milliardaires. Et lui il est milliardaire. Est-ce que ça veut dire que je dis, n'achète pas Jordan parce que sinon tu veux enrichir Jordan et qu'il n'est pas gentil ? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Tu peux acheter tes paires de Jordan, c'est cool, il n'y a aucun souci. Tu vois, c'est juste dans un process à quel moment tu achètes ta paire de Jordan. Je veux juste que tu sois conscient qu'à chaque fois que tu dépenses ton argent, tu enrichis quelqu'un d'autre. C'est pour ça, je pense que ce serait plus malin de dépenser cet argent-là sur toi. Comme ça, ça te permet de t'enrichir toi. Mais les gens quand tu leur dis ça, ils disent, c'est ça, tu veux que j'achète ta formation ? Ben oui, je veux que tu l'achètes parce que je sais qu'elle va répondre aux besoins que tu as besoin là aujourd'hui. Si jamais tu veux changer ta vie pour voyager, ben oui, clairement. Tu vois, donc au lieu d'enrichir Jordan ou d'enrichir je ne sais pas qui d'autre, eh ben, essaie de t'enrichir toi, tu vois. Ou sinon tu l'investis, je ne sais pas, en bourse ou ailleurs, tu vois. Mais tu l'investis. Mais quand même le meilleur investissement, c'est de commencer par soi. Parce que sinon, comment pour savoir si tu fais un bon investissement ? Eh bien, imaginons que tu investis 1 000 € à la bourse, par exemple, dans un indice, imaginons. Et que tu laisses tourner pendant, par exemple, 10 ans, eh ben, tu ressors avec 176 000 €. Donc, d'un côté, tu perds 1 000 € tous les mois. Et de l'autre côté, au bout de 10 ans, tu as 176 000 €. Ce n'est pas la même. Bon, je te prends l'exemple qu'avec 1 000 €, peut-être que tu ne peux pas mettre 1 000 € aujourd'hui. Mais quand tu vas commencer à créer ton business, 1 000 €, tu pourras le faire, tu vois. Et puis même, ça commence par des petites actions. Si jamais, déjà aujourd'hui, tu ne sais pas mettre 100 € par mois de côté ou investir ou en toi, ce n'est pas quand tu auras 10 000 € que tu vas réussir à le faire. C'est des habitudes. Le succès, c'est des habitudes. Parce que des fois, les gens disent, ouais, quand je serai riche, là, je vais aider les pauvres. Ou quand je serai riche, là, je vais mettre de l'argent de côté. Et quand je serai riche, là, je vais investir. Ben non, ça commence tout de suite parce que tu vas être riche grâce aux habitudes que tu as déjà prises. Ce n'est pas quand tu deviens riche que tu prends des bonnes habitudes de riche. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as déjà un esprit millionnaire. Tu as déjà des habitudes de riche dès aujourd'hui qui ne se voient pas matériellement par rapport à ce que tu as en bien matériel. mais qui est déjà à l'intérieur de toi. Et comme la richesse se manifeste à l'intérieur, tu vois, c'est à l'intérieur, ça se manifeste après à l'extérieur. C'est juste que ça prend un petit peu de temps, ça se manifeste à l'extérieur. Mais ça commence par là. Donc, investis dans ton futur au lieu d'investir dans le futur de Mercedes, de Rolex, de Balancia. OK ? Une fois que tu auras tes revenus passifs, avec les revenus passifs, là, tu pourras enrichir qui tu veux et avoir ce que tu veux. Mais avant que toi, tu sois riche, c'est quand même bête d'enrichir les autres avant de s'enrichir soi-même. Ça te paraît logique, là, ce que je te dis. Donc, si ça te paraît logique, tu es libre d'accéder à la formation qu'on fait. Je te montre exactement comment faire de l'argent avec un business en ligne. Voilà. Deuxième chose que tu peux faire avec l'argent, on a dit, c'est économiser ton argent. Alors là, tu te dis, bon, ça va, peut-être on a avancé d'un cran, peut-être que c'est mieux. Pas vraiment. Parce que ce qui est sûr, c'est que mettre de l'argent de côté, je veux dire, sur le long terme, genre, ne te permettra pas de devenir libre. Tu ne parles pas de mettre de l'argent, genre, à court terme, pour acheter, je ne sais pas, tu voulais acheter une voiture ou pour pouvoir acheter une maison ou pour pouvoir créer une sécurité financière de 6 mois, par exemple, si tu veux te lancer. Mais tout ce qui est mettre de l'argent sur le long terme, là, les gens qui ont de l'argent de côté sur 10 ans, là, 20 ans, pourquoi tu fais ça ? Le but de l'argent, c'est de le multiplier. Et quand tu le laisses à la banque, il se déprécie. Et surtout qu'en plus, en période de crise, on peut te prendre ton argent. Donc, les gars, à un moment donné, donc l'idée, c'est de multiplier son argent si jamais tu veux devenir libre, en tout cas. Je pense que si tu regardes ma vidéo, c'est que tu veux devenir libre. Donc, ça n'a aucun sens de garder de l'argent, là, ça fait 5 ans, 10 ans que tu as de l'argent de côté. Ça sert à quoi, en fait ? Ça ne se multiplie pas, ça ne fait rien, donc ça ne te crée pas, en fait, ta liberté. Tu n'es pas en train de fabriquer ta liberté, en fait. Quand ton argent est en banque, il ne crée aucune richesse. Et toi, ton objectif, c'est que tu as envie de vivre. Tu as envie que ton argent, il se multiplie. C'est le jeu, c'est, comme il dit le gars, là, c'est le game, c'est le double game, tu vois. C'est le game de l'argent, c'est de multiplier l'argent, en fait. C'est ça, le game de l'argent. Multiplie-le, que ce soit par le biais d'une entreprise, c'est ce qui multiplie le plus rapidement l'argent. Que ce soit par des actifs tels que bourses immobiliers, tu vois. Mais pour pouvoir multiplier l'argent, et moi, ce que je préfère, et c'est le truc que je suis, c'est d'investir mon argent pour avoir des revenus passifs. Je veux des revenus, je ne veux pas juste prendre 8% comme ça. Je veux des revenus, je veux que ça tombe tous les mois, tu vois. Et je veux que ça tombe pour que je puisse avoir la vie que je veux, la liberté financière que je veux, qui est, après, si je veux m'acheter ma Lamborghini, j'achèterai ma Lamborghini, ma Ferrari, ma Porsche, je ne sais pas lequel que tu préfères. Mais au moins, je sais que je suis tranquille. Et c'est le processus que je suis, et c'est pour ça que tu ne verras jamais une Lamborghini derrière moi. À moins que je la loue, ou quand tu vas l'avoir, ça veut dire que j'ai 30K de revenus passifs qui tombent tous les mois. Donc après, c'est à choisir. Est-ce que tu veux ressembler à un gars riche, ou est-ce que tu veux vraiment être riche ? Parce que le problème, c'est que si jamais tu vas trop vite, tu vas dépenser ton argent. Tout ce qui rentre, tu vas le dépenser au lieu de l'investir. Et après, tu vas te retrouver en galère, au moins de changements de marché que tu n'as pas pu prendre, que tu n'as pas machin, tu n'as plus assez d'argent pour investir, pour machin, ou tu vas, comment dire, lutter tous les ans pour pouvoir t'en sortir, etc. Tu vois, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Même Apple était à un moment donné près de la faillite. Et heureusement, Steve Jobs, il est revenu en vainqueur, héros, pour pouvoir redresser la barre. Mais donc, ça peut arriver à tout le monde. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand je dis, ouais, tu préfères ressembler à un gars riche, à un gars pauvre ? Deux gars peuvent avoir une Ferrari, il y en a un qui est riche, il y en a un qui est pauvre. Si tous les mois, tu payes ta Ferrari et chaque fin de mois, tu reviens à zéro, tu es pauvre. Parce que chaque mois, tu reviens à zéro. Alors que celui qui utilise ses revenus passifs pour pouvoir payer sa Ferrari, par exemple, sa mensualité, lui, de toute façon, c'est infini. Parce que l'argent, il tombe tout le temps, en fait. Quoi qu'il aille, il a ses loyers qui tombent, il a ses actifs, ses dividendes. Enfin, ça tombe tout le temps, en fait. Donc, du coup, lui, il est vraiment riche. Parce que ce qui fait la richesse, ce n'est pas ce que tu as sur ton compte en cash. C'est surtout le nombre de revenus passifs que tu as. Enfin, ce que je veux dire, pour être plus précis, c'est que moi, la richesse, je la vois beaucoup plus élevée quand tu as des revenus passifs que sur le cash que tu as sur ton compte. Mais là, en l'occurrence, ton gars qui paye tous les mois sa Ferrari, il revient à zéro à chaque fois. Et c'est comme ça que les gens, ils font faillite. Parce qu'ils sont à chaque fois près de zéro. Ils n'ont pas une grande marge, en fait, parce qu'ils dépensent trop par rapport à ce qu'ils encaissent, tu vois. Et troisième chose que tu peux faire avec ton argent, c'est d'investir la vérité, la voie royale vers la liberté, les gars. Investir dans ton futur, que ce soit en formation, coaching. Deviens une nouvelle personne. Il faut que tu aies de nouvelles croyances, il faut que tu aies de nouvelles compétences. On ne t'a jamais appris à comment gagner de l'argent, comment tu veux savoir. On ne t'a jamais appris comment gérer l'argent. Parce que dans l'argent, tu vois, il y a plusieurs étapes. Il y a l'avoir, il y a après comment le gérer, le garder et après il y a le multiplier. Donc, il y a des gens qui peuvent savoir comment gagner de l'argent, par exemple, mais ils ne savent pas comment le gérer. Ils ne savent pas comment l'investir. Donc, tout ça, imagine, toi, moi, déjà, je ne connaissais même pas qu'il y avait trois catégories, déjà, avant. Pour moi, c'est juste l'argent, on est là, on dépense, quoi, normal. Donc, déjà, première chose, te former. Après, investis ton argent, que ce soit, créer un business en ligne. Enfin, si tu viens d'en bas, comme moi, ok, c'est le meilleur chemin que tu peux utiliser pour pouvoir faire de l'argent. Et pour pouvoir multiplier l'argent le plus rapidement, il n'y a pas mieux qu'un business. C'est bien de, si tu commences directement par l'immobilier, par la bourse, de toute façon, tu vas être bloqué. Tu vas faire quoi en bourse ? Tu vas investir 50 euros par mois ? 100 euros par mois ? Tu vas aller où comme ça ? Même si ça fait 100%, tu vas faire quoi ? Ça va faire 200 euros en un an ? Tu fais quoi avec ça ? Je ne fais pas ta vie. Alors qu'un business, tu peux investir, par exemple, dans ma formation Influenceurs 2.0, tu te lances, dans six mois, un an, c'est sûr que tu fais de l'argent. Si tu suis du charbonne, tu es obligé de faire de l'argent. Et je peux te dire que l'accès à Influenceurs 2.0, il est moins cher que le pantalon que tu as sur toi, ok ? Là, ça te permet de faire, ce n'est même pas des fois 100% de rentabilité, c'est des 10 000% de rentabilité. Ne serait-ce même que tu fais 2 000 euros par mois, c'est combien là ? C'est 100 000, 100 000% de rentabilité là. Donc moi, c'est ce que je conseille. Crée ton business avec l'argent que tu fais avec ton business, investis-le et après, touche tes revenus passifs. C'est le chemin le plus rapide parce que, gars, quand tu penses en investissement, l'argent, c'est plus tant que ça. Par exemple, 1 million, c'est plus tant que ça. Tu investis 1 million à 10%, ça te fait 8 000 euros par mois. 1 million, oui, c'est ça. 1 million à 10%, ça te fait 100 000 euros à l'année. Donc, tu as 8 000 écaques par mois. Donc, tu vois qu'1 million, ce n'est pas tant que ça. Donc, 1 million, c'est bien pour dépenser. Ça veut dire que si tu as l'argent, tu achètes ta Ferrari ou tu as l'impression que tu as beaucoup d'argent. Mais quand tu le mets en investissement pour avoir des revenus passifs, ce n'est pas tant que ça, 1 million. Et 10%, c'est un taux de rentabilité élevé. Donc, c'est pour ça, les gars, pour pouvoir avoir le maximum d'argent, générer un maximum de cash, créez votre business. Sinon, ça prendra trop de temps. Bon, après, l'essentiel, c'est d'y arriver. Donc, si tu fais ça, tu auras tout ce que tu veux. Le monde sera à toi à condition que tu n'abandonnes pas comme 87% de la population qui abandonne et qu'après, ils disent que ça ne fonctionne pas. Donc, utilise ton argent pour toi, d'accord, pour t'enrichir au lieu d'enrichir Gucci, Jordan, Dior, Ferrari, etc. Tout ce que tu aimes, ok ? Pas parce qu'il ne faut pas acheter pour ne pas les enrichir. C'est d'enrichir-toi d'abord avant d'enrichir les autres, ok ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un « j'aime » et un « j'aime pas » parce que tu n'as pas aimé la vidéo, parce que tu as aimé trop, tu vas avoir ta ferraille tout de suite, tu ne veux pas attendre, ok ? Si jamais tu veux aller plus loin, tu as la masterclass offerte juste en dessous. Je te montre comment j'ai fait les 20K en une semaine. Sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp.